S'inquiéter, non. De toute façon, on savait que cette équipe de France n'avait pas subitement changé de statut la semaine dernière, n'était pas devenu subitement une grande équipe après sa victoire contre l'Ecosse. Ce match confirme ce qu'on sait, c'est-à-dire que l'équipe de France est en chantier et elle a un chantier important devant elle. Elle a avancé quand même, on l'a vu la semaine dernière. Il y a des choses qui sont posées, un nouveau style défensif, des meilleures sorties de camp, mais ça, ça reste un ensemble fragile. On a vu que le troisième rideau, avec ce style défensif hyper agressif, pouvait se retrouver en difficulté. Les Écosseais ont su l'exploiter. On a vu une équipe de France aussi en difficulté dans les rucks. Ça, c'est le point noir du match. Pour que l'équipe de France réussisse à être performante offensivement, il aurait fallu qu'elle mette de la continuité, qu'elle assure des rucks rapides et de la conservation, tout simplement. Elle n'a pas réussi à faire ça. C'est dommage parce qu'il y avait un moment 14 à 3, que l'équipe de France était bien partie. Mais malgré les progrès qu'on avait entrevues la semaine dernière et des choses qu'on perçoit toujours, on voit que c'est un peu mieux dans l'intensité, on voit que la défense, cette défense haute, agressive, peut porter ses fruits, mais peut mettre en difficulté des équipes. Par exemple, on a vu que c'était le cas sur l'interception de Penaud. Donc malgré ça, l'équipe de France reste fragile parce que devenir une équipe performante qui maîtrise tous les secteurs et capable d'aller gagner à Édimbourg, ça se fait pas en un claquement de doigts. La note positive, c'est qu'on voit que le système défensif peut gêner les équipes adverses. C'est très visible en première mi-temps, il y a l'interception de Penaud, mais il y a plusieurs fois aussi où Russell se retrouve un peu en difficulté parce qu'il a des espaces fermés à l'extérieur. Il y a des ballons récupérés grâce à cette défense, il y a des avancées. Donc ça, c'est intéressant. Après, cette défense, elle a aussi un défaut, c'est qu'elle laisse des espaces dans le dos. Les Écossais ont réussi à les exploiter aujourd'hui et à mettre régulièrement l'équipe de France dans la difficulté. Il va falloir trouver les petits réglages. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se dessine. Autre point positif, peut-être, c'est les performances d'Amyen Penaud qui, à nouveau, était assez impressionnant. Beaucoup de vitesse, du tranchant. Il marque deux essais. Il n'est pas long d'en marquer un troisième. Et puis, une bonne performance de Sofiane Guitoun au centre du terrain, joueur qui n'avait pas joué la semaine dernière, qui ne devait pas être dans les 23, qui rentre à la place de Fofana hier, au dernier moment, et qui a réussi des choses intéressantes offensivement. Deux, trois combinaisons avec Ficou, un décalage sur Penaud. Il montre qu'il est là. Ça ramène de la concurrence. C'est intéressant. La patte Galtier, elle est de toute façon toujours là, puisqu'elle est là sur le système défensif. On voit qu'il y a des petits résultats. Mais le gap est encore important avec des équipes comme l'Ecosse ou avec peut-être l'Argentine en vue de la Coupe du Monde. Il y a des progrès évidents à faire en termes de constance, de maîtrise, de virulence, de continuité, de constance aussi. Je pense que, quelque part, cette défaite, elle est peut-être aussi le fruit d'une petite décompression de l'équipe de France. On a appris qu'en début de semaine, les entraînements avaient été un peu moyens. L'équipe de France avait eu du mal à se replonger pleinement dans le travail. Venant d'une équipe qui gagne peu, finalement, c'est pas très surprenant. Mais voilà, aujourd'hui, ça pardonne pas à ce niveau-là. C'est pas une large défaite. C'est pas une défaite inquiétante. C'est juste une défaite qui montre qu'il y a des progrès à faire et des progrès importants.